Dieu n'avait pas dit qu'on ne peut pas déposer les questions d'un prêche sain. Il lui avait dit que si on dépose les questions, dit-leur que le Dieu d'Abraham, Isaac m'a envoyé. C'est lui qui s'appelle Jésus. Après, c'est quelle réponse à vous qu'on répond ? Le Seigneur lui avait donné la réponse à Dieu. L'Église des saints, c'est l'Église des questions-réponses. C'est pourquoi nous disons que l'Église des saints est sans des questions-réponses. Il lui a une difficulté sur un point, il ne faut pas te détenir, pose des questions. Donc les apôtres ont aussi posé des questions à Jésus parce qu'ils étaient... L'Église doit être ainsi bien. Il faut désirer savoir la chose qu'elle est. Maintenant, il faut que tu saches ceci bien. Avant la résurrection de Christ. Il y a un bon lycée où il y a eu son Christ. Et que tu... Saint-Esprit est l'Église. Et que jusqu'à la descente du Saint-Esprit dans l'Église. Donc, avant que le Saint-Esprit n'ait à l'Église, Tendions-nous sur les années qui avant. Avant que le Saint-Esprit ne vienne à l'Église, tous les temps qui étaient avant. Les années n'ont pas de signification. Les années n'ont pas de terme. Ces temps-là ont des significations, des termes et des signes. Donc, comme il est beau. Donc, comme le signe. Mais, après que déjà Saint-Esprit a eu l'Église. Mais, après que le Saint-Esprit soit venu dans l'Église. Et commis les actes. Donc, c'est là que deviennent maintenant les actes. Donc, au-delà où on a... Paul n'a si là, c'est pas à la qui. Tu peux voir où il était qui, Paul et Silas étaient là. Au-delà où il était deux, deux. Il ne faut pas rester là pour interpréter deux, deux. Paul et Silas, chiffre deux. Paul a zouté à la chambre haute. Paul, en prêchant dans la chambre haute. Il y avait beaucoup de langue. En force à côté, il y a... En force de prêcher. Un garçon qui est à la fenêtre tomba jusqu'en bas. Le temps-là qui est tombé de la fenêtre, c'est Adam le premier. Non. C'est les manques de compréhension des Écritures. Donc, il faut savoir ceci. Il faut savoir que le type, le symbole, c'est plus avant la venue du Saint-Esprit. Il faut savoir que le type, le symbole, c'est plus avant la venue du Saint-Esprit. Nous remarquons la manière dont ils ont marché, qu'ils nous instruisent comme des exemples aussi. J'avais entendu des gens prêcher, Pierre dans la prison. L'Église intercédée. L'Église qui a intercédé. Alors, Pierre dans la prison, c'est Adam. Alors, Pierre dans la prison, c'est Adam. L'Église qui a intercédé, c'est quoi intercédé ? L'ange de Pierre, tout ça. L'Église qui a intercédé, l'ange de Pierre est venu. Il y a beaucoup de prédications ou des enseignements à donner au peuple. Les gens qui ne se tourmentent, qui ne se tourmentent pour rien. C'est très important. Donc, ceux qui n'étient. Si, par exemple. Tu vois, 108. Quand tu as l'opportunité, 108 veut dire quoi ? Mais il ne faut pas dire 108, qu'est-ce qui signifie 108 ? Mais 108, c'est-à-dire dans le Psaume. Mais si c'est 108, c'était dans les livres de Psaume. C'est-à-dire dans le Lévitique. Si c'était dans les livres de Lévitique. Ou bien dans les livres de Jérémy. Ou bien dans les livres de Jérémy. Ces 108, là, c'est réinterprétable. C'est comme ça qu'il faut comprendre les Bibles. C'est comme ça que tu devras comprendre les Écris. Parce que l'arrivée de Jésus-Christ a accompli. Ma compagnon, c'est-à-dire qu'il va embre, ma type, et ça a accompli. Parce que tous ceux qui étaient types, embre, ont été accomplis par l'arrivée de Jésus. Colossiens, dit les Bibouilles. Colossiens, chapitre 2, nous dit ceci. Parce qu'il faut comprendre bien. Parce que nous devrions bien comprendre. Colossiens, chapitre 2, verset 16, verset 17. Que personne donc ne vous juge qu'au sujet du manger et du boire ? C'est l'une des Écritures que les sous-làres et les ivronges nous apportent. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui signifie manger et boire. Manger et boire, c'est le langage de parler du sacerdoce. Et cela a été dit en termes de manger et boire. Les sacerdoces lévitiques. Il y a encore Paul à l'où. Si Christ n'est pas ressuscité. C'est pourquoi Paul a vêté ce qui Christ doit se couvrir. Notre foi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité. Et ce qui Christ doit se couvrir. Nous avons menté. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alors, dans le livre, ce Christ n'est pas ressuscité. Mangeons vivants. Et alors, mangeons et vivants. Cela ne veut pas dire que Paul ne mangeait pas. Donc, si Christ n'était pas ressuscité. Donc, retournons toujours au sacerdoce lévitique. Parce que dans le sacerdoce lévitique. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, les souverains sacrificateurs meurent. Il n'est pas permanent. On les remplace par son fils. Alors, ce qui est déjà pour le but, que Christ a séquité. Donc, si vous dites que Christ n'est pas ressuscité. Il était resté dans le tombeau. Le légué. C'est encore ça. Il n'est pas obligé. C'est même comme cela s'est fait dans la loi. Cela veut dire qu'on continue dans la vie. Donc, cela veut dire 12 ans dans la vie. Cela veut dire qu'on continue à manger et à boire. Selon les sacerdoces lévitiques. Maintenant, la vie des juifs. C'était la vie qui était liée au sacerdoce de manger et boire. Et ils avaient des fêtes liées à la moisson. Et dans les fêtes, il y avait aussi le vin. Et c'est ce qui marquait la fête. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu sois un buveur de vin. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu sois un buveur de vin. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ce n'était que le signe. C'est très important. Et ça veut dire qu'il y a. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que, dans le cas, il faut comprendre. Donc, dans tout cela, tu vas comprendre. Que les juifs n'aimaient que leur manière de célébrer le fête. Et ils s'adressaient à ceux qui n'étaient pas juifs. De pouvoir se conformer à leur loi. D'abord, qu'ils puissent se faire circoncis. Parce que la loi, la parole de Dieu, est-ce que nous avons pensé qu'il n'y a pas d'Abraham ? Parce que la parole de Dieu qui était donnée à la maison d'Abraham, dans Genèse 17, Même si tu as acheté un esclave, il faut que cet esclave soit circoncis. Même ton fils doit être circoncis. Et c'est ce que le juif demandait aux païens qui croyaient à la parole. Et c'est ce que le juif demandait aux païens qui croyaient à la parole. Et il demandait aux païens de toujours suivre les modèles de fête selon la loi. C'est pourquoi Paul dit Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Ou au sujet d'une fête. D'une nouvelle ligne. Ou des sabats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est dans le Christ. Donc si le corps vient, La manière dont Christ était venu, Il a travaillé, Les morts, Ressuscités et parties. Maintenant, toi, tu continues avant toujours les ombres dans les actes des apôtres. Non, tu ne seras pas sauvé. Est-ce que tu comprends la manière dont tu dois lire la Bible? C'est pourquoi nous disons ceci. Les seigneurs avaient donné la parole aux apôtres. Et lorsqu'il faisait sa prière dans Jean 17, Il disait si. Au verset 20. J'ai dit au nom de Jésus Christ. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre 2021. Nous sommes dans notre sujet sur le deuxième sceau. Mais nous donnons d'abord les réponses des deux questions qui nous sont posées ici. Avant que nous entrions dans le deuxième sceau. Nous prenons l'écriture. Jean 17. Jean chapitre 17. Verset 20. Le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il y a la place là où le Seigneur a mis sa signature dans la parole des apôtres. Et ces paroles-là, tu ne peux pas jouer avec. Donc l'enseignement des apôtres est un monument qui ne périsse jamais. Un monument érigé en fait que nous tous, nous puissions la regarder pour le salut. Maintenant, on avait montré ceci dans l'acte 2. Lorsque Pierre prêchait la parole. Ce jour-là, il y a l'acte 2. Ce jour-là, il y a l'acte chapitre 2. Dans verset 11. Au verset 11. L'écriture qui s'est ici. Acte 2. Acte chapitre 2. Je le dis petit à petit. Alors, Pierre s'est présentant avec les onze. Et l'éleva la voix. Et l'air parlant, c'est terre. Donc, ce qui nous attire ici. C'est que lorsque Pierre s'élevait. On n'avait pas dit que Pierre s'éleva avec les 119. Mais on dit que Pierre s'éleva avec les 11. Si vous prenez l'acte chapitre 1. Tu lis le verset 12. Lorsque le Seigneur fut enlevé. Parce qu'il leur avait dit de ne pas sortir de Jérusalem d'attendre. Tout en qui l'acte 1 verset 12, 10 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers. Qui est près de Jérusalem. À la distance d'un chemin de Saba. Quand ils firent arriver. Ils montèrent dans la chambre haute. Où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre. Jérusalem, Jean, Johan, Jacques, Yako, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Mathieu, Jacques, Fils d'Alphée, Simon le Zélote, Gide, Fils de Jacques. Tous dès qu'on m'en a encore persévérez dans la prière. Avec les femmes. Et Marie. Et avec les frères de Jérusalem. Et avec les frères de Jérusalem. On a montré comment ils étaient dans la chambre haute. Nous glorifions les seigneurs parce que Marie, la mère de Jésus, est notre sœur de l'Église de Saint. Ce qui nous a permis de permettre qu'il y ait des frères de l'Église de Saint. Si les seigneurs permettent que Marie ressuscite aujourd'hui comme il avait fait avec Lazare. Nous lui disons que Marie, va dans ton Église de Saint. Elle viendra prier avec nous dans l'Église de Saint. Elle est vraiment une sœur de l'Église de Saint. Elle savait qu'elle devait recevoir le Saint-Esprit. Si elle ne reçoit pas le Saint-Esprit, elle ne sera pas non plus. Comme Jésus avait dit qu'il attendait le Saint-Esprit. Et elle aussi était restée et persévérée dans la prière. Elle n'avait jamais dit que ça c'est notre entreprise que mon fils a laissée. D'ailleurs, il fut mon fils. Il y a d'autres doctrines qui sont très sales. Vous allez voir un pasteur élever son fils. pour les remplacer un jour dans l'ère Église. Il y a une abomination. Il y a des abominations. Il y a des abominations. Et on les dit même en public. Il y a des abominations. On travaille toujours avec ton propre fils biologique avec ta femme. Parce qu'ils ne peuvent nullement dérénier. ou pas d'âge. Ce prédicateur était pasien. Il y a des abominations. Il y a des abominations. Les gens qui ne connaissent pas Dieu La bénédiction c'est l'interprétation de la parole Si la parole n'est pas révélée C'est la malédiction La Bible dit C'est le commencement d'une chose C'est bien, tout le temps la faim Il y a une bonne chose Et c'est ce qui est important Parce que si la faim Nous voyons des femmes remplies de mèches, de bijoux Déjà tu perds ta récompense Parce que ta couronne c'est le peuple là que tu as négligé Ta couronne Mais si toi tu ne veilles pas Tu ne veilles pas selon l'enseignement Tu changes l'église en une propriété personnelle Tu seras payé Par rapport à ton patrimoine, quelque chose qui t'appartient Tu vas recevoir des choses matérielles de cette terre Mais ce sera pour aller dans le feu Un candidat vraiment Un vrai candidat de l'enfer Hebreu chapitre 13 Le verset 7 Souvenez-vous de vos conducteurs En ce qui concerne la conduite de l'église Le Seigneur appelle tout ministre conducteur C'est ça l'écriture de Dieu Souvenez-vous de vos conducteurs Qui vous ont annoncé la parole de Dieu Qui est tout celui qui avait annoncé la parole de Dieu On l'a appelé conducteur Considérez qu'elle a été la fin de leur vie C'est ça l'écriture Qui est tout celui qui a été la fin de leur vie Et il m'a donné la fin Peut-être qu'elle a été la fin de leur vie Qui a été la fin de leur vie Le conducteur est la fin de leur vie Ces conducteurs sont de l'Esaïe La façon dont ils ont marché Parce qu'ils avaient l'esprit de Christ La façon dont ils avaient marché Parce qu'ils avaient l'esprit de Jésus Ils suivent attentement Et dans la réalité Tous ceux qui ont prêché la parole à Jérusalem Et dans la réalité Nous voyons tous ceux-là Qui ont prêché la parole aussi à Jérusalem Maintenant Considérez leur fin Toi tu as prêché Regardez ta fin C'est une mauvaise fin Qu'est-ce que nous allons imiter ? Verser le vie Dans la souk Considérez leur fin Et puis imitez leur fin Et puis nous regardons la fin de ton église C'est comme la kermesse du monde Donc vive le monde Donc la vie du monde est dans l'église Qu'est-ce qu'on va imiter ? On doit voir la fin C'est très important C'est pourquoi vous allez remarquer Que les apôtres Quand Lorsqu'il était Ligue Lorsque le frère Ligue Lorsque le frère Ligue Qui était médecin Écrivait ses lettres A l'héglise Il dit Hier Se présenta Avec les anges Les onze là C'est Outre Jidas Iscariot Dans l'écriture de Dieu Il y avait celui Qu'on avait remplacé A la place de Jidas Iscariot C'est dans l'écriture de Dieu Si tu lis Acte des apôtres Si on n'avait pas remplacé Jidas Les Saint-Esprit N'allait pas non plus descendre Les Saint-Esprit Et Kitaka T'as le chiffre 12 Les Saint-Esprit Descend lorsqu'il y a Le chiffre 12 Je pense que Nous suivons attentivement On l'a remplacé Dans toute la marche De l'église Lorsque nous allons remarquer Dans l'apocalypse 21 Nous les lisons au nom de Jésus Christ Je commence à partir du verset 9 Puis un de sept anges Qui tenait Les sept coupes remplies Les sept derniers fréaux 20 Et il m'adressa la parole En disant Viens Je te montrerai L'épouse La femme de l'agneau Là c'est nous qui parviendrons à la perfection Tels que vous êtes là C'est pourquoi on voulait lui montrer Cette femme On voulait montrer à Jean Et il me transporta en esprit Sur une grande et haute montagne Et il me montra la ville sainte Jérusalem Donc l'épouse de l'agneau On l'appelle aussi Jérusalem L'église L'église Ville de paix Qui descendait du ciel D'auprès de Dieu Ça c'est le signe C'est comme C'est comme la fille de Jérusalem La femme de Moïse Lorsque Moïse voulait se rendre à l'Egypte Pour délivrer Israël Les seigneurs s'étaient opposés à lui Dans l'Exode 2 Dans l'Exode 4 Dans l'Exode 4 Moïse avait fait retourner sa femme Il avait fait retourner sa femme Je suis attentivement Donc faire retourner la femme C'est comme le signe de l'enlèvement Parce que la femme est retournée dans la maison du père Pour nous la maison du père C'est le signe de David Comme la colère de Dieu Foulait s'abattre sur l'Egypte Les seigneurs a d'abord caché Préservez la femme C'est ça l'enlèvement Et le signe de Moïse C'est Moïse qui fait retourner sa femme Dans la maison de son père Lorsqu'il a fini l'oeuvre de la délivrance d'Israël Ils sont entrés dans les désirs Et les pères de la femme lui apportent de sa vie Les pères lui amènent L'amènent là où était Moïse Après la délivrance d'Israël Lorsqu'on nous ramène dans la réalité Lorsqu'on nous ramène dans la réalité Et c'est ça ici Si Jérusalem ne provient pas de la terre pour monter Jérusalem vient du ciel pour descendre Donc c'est après que nous étions allés au Nors Maintenant nous retournons sur la terre Je viens je te montrer l'épouse La femme de l'Agnon Il me transporta en espèce Une grande et haute montagne Et il me montra la ville sainte Parce que Jérusalem représente aussi Sarah C'est Jérusalem d'en haut Et dans les seins de Sarah il n'y avait qu'un seul fils Et c'est dans ces seuls fils là Que plusieurs enfants sont comptés Parce que Sarah avait dit qui aurait cru que Sarah allaitait à tes enfants pour Abraham Mais t'as là la beauté d'y a un fils Et regardez aujourd'hui j'ai dit enfant t'es un fils Donc fils où on a Isaac Donc c'est seul fils là Isaac Donc il est aussi des enfants au pluriel C'est dans Genèse 21 C'est dans Genèse 21 Donc Christ est nul à Zawana Donc le Christ tel qu'il est Nous tous en lui Isaac nous sommes des enfants au pluriel Sarah l'avait déjà dit dans Genèse Amen Nous sommes comptés dans Isra Et c'est Sarah là Et cette Sarah c'est l'image de Jérusalem d'en haut Alors va le dire Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu Et il y a la gloire de Dieu Maintenant d'ailleurs il y a le verset 11 Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse Une pierre de jaspe Transparente comme du cristal Vous suivez attentivement Lorsqu'on regarde cette femme L'épouse de l'agneau Qui est l'église du Seigneur parvenue à la perfection Elle est comme une pierre très précieuse En signe Et Sarah qui C'était La douleur ya sacrificateur Souverain Les pectorales du souverain Ma banga ya tal Les pierres précieuses Mais ma banga wa na ya tal Monkona monkwezaki na Congo Yabana Mais sur chaque pierre précieuse Il y avait les noms des douze fils de Jacob Awa pierre précieuse Et Sarah qui sa rotali sa ribelle Ici la pierre précieuse représentait Ruben Nibara ya ribosu La première pierre Mais Ruben n'est pas à la gine Mais il y avait aussi Ruben dans les corps d'Israël Et là-bas vous pouvez les trouver avec beaucoup d'erreur Au panelier Et vous les blâmez Mais attention il est sur la poitrine du souverain sacrificateur Nibara ya tal Mais une pierre précieuse Nibara ya mi balai La deuxième C'est Simeon C'est Simeon C'est dans l'exode 28 C'est dans l'exode 28 Surtout qu'il est déjà à partir Il y a verset Au panier même Dans verset 12 Si vous commencez même à partir du verset 12 Si il y a verset 18 Jusqu'au verset 18 Vous allez le voir Même 19 Parce que nous montrons que Jérusalem Son éclat est comme l'éclat d'une pierre très précieuse Exode chapitre 28 Exode chapitre 28 Qu'est-ce que nous voyons ? Je commence à partir du verset 15 T'il y a verset 20 Jusqu'au verset 20 Jusqu'au verset 20 Qui fera le pectorat du jugement ? L'artiste m'a travaillé Oui Jusqu'au verset 20 Exode 28 Verset 15 Même si il y a verset 22 T'il y a verset Du même travail Qu'est-ce que nous faisons ? L'artiste m'a travaillé T'il y a verset 20 Des fils bleus Pourpre et cramoisi Des fils bleus Béafélin rétor Béafélin rétor Béafélin rétor Toutes ces choses ici ont un sens Dans les autres Le bleu représente le ciel C'est qui est céleste Pourpre représente sa royale Royauté Le bourg pourre représente la royauté Cramoisi et C'est grâce Et le cramoisi représente la grâce Et le magnifique c'est très important Toutes ces éléments sont très importants Parce que cramoisi Et Batella la prostituée Dans Jericho Prostitution Parce que les cramoisis Avaient préservé Rade la femme prostituée Et sa prostituée La prostitution Ne lui fut plus imputée C'est à cause Il y a cramoisi Parce qu'il y a Les deux espions Et c'était à cause Du cramoisi Parce qu'elle avait reçu Les deux espions C'est la parole et l'esprit Et les deux espions Dans la réalité C'est la parole et l'esprit Parce que vous aussi Après avoir entendu La parole de la vérité L'évangile de votre salut Là dans l'Ephésien 1 verset 13 et 14 Là je suis dans l'Ephésien 1 verset 13 à 14 En lui aussi vous avez créé C'est ça la parole Et vous avez été Scellé du Saint-Esprit Qui avait été promis Et c'est la parole et l'esprit Qui sont l'image Il ne sait pas que Jésus Il faut savoir que Jésus Il y a une bombe Tout le monde Sont qu'il y a des versets 1 Il en est écrit Dans ce que le monde Ne connait pas nous Les savants Vous suivez attentivement Nous le voyons Cherico cherchait ces deux espions Mais ils étaient dans la maison de Rahab Rahab les a vies A loger Rahab l'a dit Rahab l'a dit Rahab l'a dit Rahab était un merveilleux signe prophétique Il a pris ces deux espions Ces deux hommes Il les a mis dans sa toiture Il avait dit Donc c'est vous les deux espions Qui êtes la tête de la maison Que j'ai diminué qu'ils croissent Les six que Rahab avait fait Il fallait qu'elle soit sauvée à la fin Dans ta vie Il faut On paie sa place Dans la parole Dans l'esprit Il faut que tu donnes la place À la parole Et à l'esprit Diminuée vraiment Dieu va vous protéger Et le Seigneur te protégera Par filakramoisie Et à l'esprit Il sera carré Et sa longueur sera d'un épand Et sa largeur d'un épand Tu enchâsseras une garantie de pierre Quatre rangées de pierre Première rangée Une sardouane Une topaz Une émeraude Une émeraude L'arc-en-ciel La seconde rangée Il est un groupe Jida Un Saphir Un Saphir Dane Ce qui est le temps Il faut continuer dans la Genèse 30 Vous savez Il y a un diamant Troisième rangée Une opale Une agate Une amethyst Quatrième rangée Une chrysolite Un onyx Un jaspe Jaspézaki Benjamin Jaspézaki Benjamin Jaspézaki Benjamin Moi, j'ai un soukamoté ma papa Les canets Le cœur du père Ces pierres seront achassées dans l'air montire d'or Les bambangas Ils ont des tiendres Ils ont des tiendres Il y en aura 12 D'après les noms des fils d'Israël Tins de la Zomin Considència l'œuvre que fait les souverains sacrifié C'est le ciel C'est là-bas dans le ciel Parce que la vérité, mes souverains sacrificataires a couté la taberna et qui n'est pas fait de mes dons. Lorsqu'il va dans les services, il apporte toutes ces pierres-là sur sa poitrine. Donc, Ruben est dans les camps d'Israël et il est aussi sur sa poitrine. Mais sur la poitrine, il est très précieux. Dans un autre, la page rimaine sur la poitrine. Quand tu es là sur la poitrine, tu es là-bas aussi dans les siennes. C'est seulement comme tu avais fait dans la loi. Il t'a caché là-bas dans les dessins. Mais là, ici sur la terre, il te perfectionne par rapport à ce que tu es dans les siennes. Donc, si tu parviens ou tu arrives, tu deviens meilleur tel que tu es là-bas, c'est ce qu'on a fait là-bas. Et puis, il va te donner le repos à la fin. Donc, nous sommes déjà comptés comme des pierres. Il y a donc pour remarquer que la femme qui est Jérusalem, c'est pourquoi tu vas remarquer que la femme qui est Jérusalem, elle est vraiment très belle, très précieuse. comme la pierre de Jasp. Et, qu'est-ce que vous allez remarquer ? Verset 12, le verset 12. Elle avait une grande et haute mirail. Elle avait 12 portes. On a verset 12. Et sur les portes, 12 anges. Et les noms écrits, seuls des douze tribus du fils d'Israël. Il faut utiliser très bien la parole. Donc, si tu veux entrer dans la ville, il faut bien utiliser la parole telle que Dieu l'avait donnée. Par les prophètes. Par le prophète. C'est ça, la présentation à 12 tribus. Et c'est ça, la présentation des douze tribus d'Israël. Alors, l'Orient, trois portes. Au Nord, trois portes. Au Midi, trois portes. Et à l'Occident, trois portes. La mirail de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'Agnon. Maintenant, il faut faire très attention. Maintenant, il faut faire très attention. ça. Fondement, il y a une ville où on a appelé les pouces. Ça, c'est le fondement de cette ville qui est l'épouse du Seigneur. Mais le bais, il y a douze noms où ils se sont bien. On a dit que ces fondements ont tous qui le soutiennent. Donc, c'est comme le fondement. Il n'y a pas moyen non plus pour toi que tu sois compté dans cette ville. Or, dans le temps de cette femme, lorsque le Seigneur édifie ou construit cette femme, il avait posé la question dans Matthieu 16. Là, il a posé la question dans le verset 13 et à Matthieu 16. Là, il pose la question au verset 13 de Matthieu 16. Et on commençait à répondre selon que pensaient les habitants de Césarée et Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit et vous. Et Pierre mène en suit parole. Et Pierre a pris la parole. Il est le Christ. Le Christ est le fils de Dieu vivant. parce que le fils de Dieu veut dire la victoire sur la mort. Il faut le savoir. C'est ça le fils de Dieu. C'est pourquoi Romain chapitre 1er dit Christ est déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. et Christ ressuscité n'émerge jamais. Il est vivant éternellement. Et Romain 1, le 1er verset 4 déclarer le fils dédié avec puissance lors de sa résurrection. C'est pourquoi nous montrons acte 13 au verset 33 Et lorsque Christ est ressuscité c'est ça sa naissance encore. Nous nous attendons bien. Donc c'est que maintenant il avait dit à Pierre tu es heureux à lui m'ont donné c'est que Simon a moi mais si c'est roc c'est Christ fils de Dieu c'est la parole qui a la victoire ou la puissance sur la mort et c'est sur ces roc là qui bâtira son église voyez ces fondements les églises sont appelées ici c'est appelé 12 noms des apôtres comme les 12 noms des apôtres de Christ les apôtres ne veut pas dire les noms de pierre les 12 apôtres et m'a dit 12 non c'est pourquoi on a parlé des 12 non on a vous suivez attentivement nous n'avons pas de discussion non, les douze, c'est Paul c'est Paul, c'est Paul j'avais écouté d'autres faire des débats les douze, non, il y a aussi Paul vous transpirez en vin ce n'est pas ce n'est pas le débat les douze, c'est l'enseignement où il y a quatre, c'est ça douze douze, c'est l'enseignement qui veut tous détenir l'église l'église du Seigneur ne peut pas être fondée sur le nom des mortels un homme mortel il est dans un fondement c'est lui qui soit le fondement de l'église, ça n'a pas du sens non, 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 ça c'est ça parce que donc si ce sont des hommes donc la mort va les vaincre il avait dit que l'église est bâtie sur le rouge donc le Christ est comme le Christ la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle l'église est bâtie l'église est bâtie l'église est bâtie cela est très important et c'est la réponse que je voulais donner alors une autre question et une autre question qui nous a été posée donc cette question bien aimée nous voulons montrer ceci à ce qu'on nous dit que la femme ne peut pas prêcher ou enseigner lisons-le d'abord dans 1 Corinthiens 14 verset 33 à 34 le verset 33 à 34 l'écriture et le bibouille l'écriture nous dit ceci d'abord je donne d'abord les conseils que Paul avait produit au verset 37 au verset 38 toujours il y a 1 Corinthiens 14 je commence au verset 36 avant que j'aille au verset 33 à 34 il a commencé à poser la question est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous sœurs qu'elle est parvenue ? si quelqu'un croit être prophète inspirez qu'il reconnaisse est-ce que c'est que je vous ai écrit un commandement du Seigneur ? la femme ne peut pas prêcher commandement du Seigneur commandement du Seigneur tu ne respectes pas l'autre comme maintenant tu ne seras pas non plus sauvé commandement du Seigneur qui est là le commandement c'est comme un service militaire tous les soldats nous expliquons il faut poser la question à un militaire c'est quoi un commandement ? il faut poser la question à un militaire c'est quoi un commandement ? donc l'obéissance avant l'explication après commandement d'abord commandement d'abord obéit à cela tel qu'il est maintenant on a le verset 38 maintenant le verset 38 et si quelqu'un l'ignore qu'est l'ignore ? il aura son salaire à l'avant il aura son salaire à l'avant c'est un peu le fils non la femme va prêcher c'est son problème Maintenant, verset 33 et 34 dit ceci Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre Comme dans toutes les églises des saints Est-ce qu'on a dit dans une église Ou bien l'église qui a pour nos avocats Dans l'église, les femmes peuvent prêcher Les seigneurs ne reconnaissent pas toutes ces églises Vous voyez lorsque l'Israël avait la loi de Dieu Et les restes des nations aussi avaient leur loi Il priait aussi leurs idoles, leurs statuts Un juif ne deviendra pas au pays Il ne faut pas te procéder devant les idoles Les philistins vont s'étonner jusqu'à ces juifs Mais il n'y a pas des Israéliens Mais lui, les juifs en Israël Il cherchera à faire les choses selon qu'elle dit la parole C'est pourquoi Paul dit comme dans toutes les églises des saints Que les femmes se tèvent Si vous voyez dans une église où la femme prêche Comprends que cette église là n'est pas une église des saints Je ne parle pas de l'église des saints des noms sur le mur Parce que l'église des saints même de Pierre était l'église des saints Ce qui sanctifie c'est l'enseignement Et comme nous avons l'enseignement C'est alors que nous sommes appelés de saints Et donc c'est l'enseignement Et Dieu bénisse Et c'est ce qui nous enceint la parole d'enseignement Maintenant tu peux croiser des gens qui ignorent ces choses En quoi tu vas engager un débat avec ces gens là ? Déjà Paul avait dit qu'il y aura des gens qui ignoreront ces commandements Mais toi étant un fils de Dieu Tu vas savoir que c'est un commandement du Seigneur Lorsque Dieu lui-même dans la chair marchait sur la terre Il y avait aussi beaucoup de sœurs qui étaient délivrées par des mauvais esprits Et qui étaient auprès d'eux Luc chapitre 8 Mais en aucun jour il n'avait envoyé une de ces sœurs là ? Luc 8 verset 1 jusqu'à 3 J'ai le nom de Jésus Christ Amen Ensuite Jean allait de ville en ville Jésus plutôt allait de ville en ville Et de village en village Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu Ok après pour m'aimer comme une verset 2 Il y a Luc 8 Là le verset 2 de Luc 8 Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit Sousa Entendant des rôles Sousa Et plusieurs autres Qui n'assistaient de l'air bien Qui n'assistaient de l'air bien Qui n'assistaient de l'air bien Regarde les services ou lèvres des femmes auprès des gestes Qui n'assistaient de l'air bien Qui n'assistaient de l'air bien Qui n'assistaient de l'air bien Donc qui faisait ce qui concernait le ménage Le matériel En tout cas je trouve beaucoup d'allez dans l'air C'est En tout cas si tu crois qu'il n'est pas généreux Libéral Il n'y a pas si mauvais que l'hazard Moi n'amoisi d'avoir mis Moi n'amoisi d'olèguer dans l'hazard Donc il forme sa nature C'est la libéralité La générosité Il y a beaucoup de gens qui disent Ah oh C'est pourquoi tu vas voir ici Parce qu'il y a des gens qui disent Qu'on n'a pas qu'on va sur la cage Ils venaient avec leur bien Pour assister Jésus Christ Amen Mais il y a eu aussi les douces Mais il y avait aussi les douces disciples Et c'est tous là qu'il a envoyé pour l'œuvre du Seigneur Il n'avait pas envoyé les soeurs Il n'y a pas de bienversé Nous nous entendons bien C'est par Christ que nous comprenons bien ces choses La manière dont Christ lui-même les avait classés Que Dieu te bénisse Amen Donc c'est que C'est-à-dire L'enseignement La femme ne peut pas prêcher C'est l'enseignement Il y a Christ 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 Et dans l'Ozui Et si tu prends L'Ozui L'IQ 2 L'UQ chapitre 2 Dans l'IQ 2 Dans l'UQ chapitre 2 Dans l'UQ chapitre 2 Dans l'UQ chapitre 2 Lorsque Jésus fut né Je commence à partir du verset 25 jusqu'au verset 28 Je prends le verset 37 Amen Il y avait Il y avait aussi une prophétesse Anne Fille de Panouette De la tribu d'Ase Elle était foragée en âge Et elle avait vécu 7 ans avec son mari Depuis sa virginité Restez 20 Elle avait vécu 8-4 ans Elle n'ai quitté pas les temples Et elle servait Dieu nuit et jour Dans les gènes Et dans la prière Etant survenue elle aussi à cette même heure Elle louait Dieu Et elle parlait de Jésus A tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem En ces temps-là La sacrificature de la parole était entre les mains de la tribu de Lévi Enseignement Étaient entre les mains de Lévi C'était eux qui faisaient la lecture de la loi Mais Dieu pouvait utiliser Mais Dieu pouvait utiliser tout le monde Homme ou femme en ce qui concerne le don de prophétie A la mort de la loi A la mort de la loi Ici on dit qu'elle était de la tribu d'Aser La tribu d'Aser Ce n'est pas la tribu d'Aser qui était la tribu qui avait les sacerdotes Donc les filles d'Aser Les filles qu'elle appartenaient seulement à l'Aser A longuement elle n'a compte à côté Elle quitte vraiment les sacerdotes Elle n'est pas comptée là-bas Elle n'est pas dans les sacerdotes Elle n'est pas dans les sacerdotes Et si on mettait seulement qu'elle servait En prichant la parole Et directement laissait Elle n'est venue des ministres Parce que Pierre a venu dans l'acte 6 Lorsqu'il y avait un peu de tirage immense dans la distribution de biens Alors nous, il faut choisir 7 hommes Choisissez au milieu de vous 7 hommes Or l'assemblée des Aser Mixtes Or l'assemblée était composée des hommes et des femmes Il y a des gens qui connaissent A la doctrine de Christ C'est pour moi dans la doctrine de Christ Il n'y a pas de mamaniacre A ta autant que Romain XVI Diakonès Même si tu lis Romain XVI Diakonès Les textes contredits de l'esprit doctrinal Les textes ne contredira pas l'esprit de l'enseignement Il faut y évaguer Il faut savoir Dans temps où on a Par texte Les textes ont un temps où on les a l'air Qui est en grec En ces temps-là, les textes ou les lettres étaient écrits en grec Dans l'âme grec Dans ce n'est pas l'élemi Servante Je suis serviteur Je suis serviteur Je suis de la maman Diakonos C'est écrit en grec Diakonos En grec En grec Maintenant cela dépendait de ceux-là qui avaient fait leurs études théologiques Lui c'est un docteur Lui c'est un docteur en théologie Il a fait la thèse Je vais faire ma thèse Maintenant il prend des écritures qui sont en thé Ils sont aussi en hébreu Je vais travailler à l'hôpital en allemand Je vais vous présenter une thèse Ma Bible n'est pas la thèse et il n'y a pas le docteur Donc ces Bibles traduites ici sont des thèses des docteurs en théologie Darby aussi Darby de même Il est aussi docteur Il est dans une traduction plus près Donc c'est lui qui est comme la traduction plus près des origines Il y a un article où il y a une servante Lui il faut aimer Darby a laissé servant de Fouébé non diakones Oui Parce qu'en grec Servante et serviteur qui sont en hébreu Il n'y a pas de diakonos Parce qu'en grec Servante ou serviteur on écrit toujours diakonos Ce qui est en hébreu Il n'y a pas de diakonos 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 Déjà dans l'acte 6 Pierre a dit que nous allons choisir Dans quatre et en habitant Dans trois frères Dans quatre frères Donc équilibre Il n'y a pas de diakonos Il n'y a pas de diakonos Donc ici Il n'y a pas de diakonos Il n'y a pas de diakonos Donc Pierre aussi a dit que choisissez parmi vous-même Vos-mêmes quatre frères Et puis trois frères Pour qu'il y ait l'équilibre dans la parité Hommes-Femmes Sœurs-Frères Mais il a dit dans l'acte 6 Choisissez ces temps Pour prononcer Mibali-Sambo Pour Diakonos Pour le diakonos Le service de la table Mais dans quatre diakonos Mais dans le diakonos Il y a aussi les sœurs Mais Baza va responsable Le diakonos Mais elles ne sont pas responsables Le diakonos Vous êtes là dans ma langue Amen Donc Donc Diakonos Il conseille de travailler Le diakonos Peut travailler Le diakonos Peut connaître le diakonos Le diakonos Peut connaître le sœur Les mamans Peut connaître le sœur Les mamans Sérieuses Peut connaître le témoignage Les mamans Qui ont un bon témoignage Ce ne sont pas des mamans Qui marchent Avec le colportage Ils sont qui Ils sont qui Donc Le ministre va savoir Cette mamans Même s'il y a des visiteurs Qui viennent Ces mamans ici Peut servir là-bas Dans le diakonos Donc Dans le diakonos Donc Dans le diakonos Telle maman Telle maman Peut faire des achats Elle est toujours dans le même service Elle est toujours dans le même service Mais Tout est Diakonos Mais Elle n'est pas à la tête Comme responsable Et Ça peut faire que la maman Puisse faire la lessive C'est aussi la parole de Dieu C'est aussi la parole de Dieu C'est dans ce service La service Le diakonos Les services Les diakonas Est vraiment étendu Il y a des servantes Et ça dit Mais Il n'y a pas Mais Ce ne sera pas Qu'on établit Les seuls Non Parce qu'on a vu Les seuls Pour assister Jésus De l'air bien Parce qu'on avait vu les seuls Assister Jésus De leur bien C'est là-bas Que nous prenons cette pension Mais La bourse Estée entre les mains De Judas D'Iscariot C'est lui Qui gérait Tout l'argent De Jésus Les finances De Jésus Mais Il y avait des seuls Mais Il y avait des seuls Qui étaient là Aussi C'est quelque chose C'est un bon 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 Surtout quelque chose Et Elles le font Mais Les seuls N'avaient pas remis La caisse Entre l'une des sœurs Qui est auprès d'elle Nous nous entendons bien Et Pierre C'est un bon Et Pierre Il y avait Ceux qui Vos 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 Par l'élections Par l'élections Mais Ceux qui établissent Les anciens Sont Les ministres De la parole Les ministres Ce n'est pas Que tu peux Être là Dans l'église Frère Georges Frère Georges Lève-toi d'abord Vous avez vu Les frères Georges A partir d'aujourd'hui J'ai senti Qu'il doit Devenir Un diable Il faut Tous L'apprendre Pour Mains Pasteur C'est selon Quelle écriture Vous suivez Attent Mais Les tendances Les années Un service Oyo Ezo Zipana Nulikambuya Diakona Mais Les tendances C'est d'abord Un service Qui couvre À l'entretemps Les ministères Diakona Cela ne veut pas Dire que Si on veut Établir Les tendances C'est vous D'abord Qui devez L'accepter Au préal Les ministres Peut voir Qu'il y a Tel papa Ou tel frère Qui peut L'on L'église Mais La manière Dont Ils travaillent Là aussi Un témoignage C'est Un témoignage Qui se répond Diakona Choisissez Parmi Vous Les diakona C'est Le peuple Qui choisit Qui se répond Qui se répond A frère Qui se répond A frère Tu peux devenir Diak Choisissez Parmi Vino Némo Pour Némo Bino Bino Et Les ministres Les ministres Les ministres Les ministres Les ministres Ils vont les présenter S'ils seront Acceptés Si les gens ont des accusations Contre les gens Présentés Comme diak Ils brandissent La main Sa femme Ne sait pas Accueillir Les gens Dans sa maison Ses enfants Aussi N'ont pas Un bon témoignage Des rebelles Et Nous Aussi Nous Allons Nous Allons Allons Parce Que L'église T'éconnée De cette façon Nous N'allons Pas D'état Diak Dans Notre Église Les anciens Ce sont leurs collègues Ministres Un De L'heure Peu Voir Qu'il Remplit Les Critères D'Ancien Non Ils L'encontre Ma Ministre Il Vient Dans La Re De Ministre Il A L'encontre Je Sente Que Je Peu De Responsable De L'église Locale Voilà C'est Ça L'ancien C'est Ça L'ancien Donc L'ancien Est N'a Koloba Pasteur Y'a Église Locale C'est Ça L'ancien C'est Ça L'ancien Ce Qui N'est Ancien Zalia Si Par Exemple Y'a N' Ancien D'Ambola Na Bunyan Il Veu Faire Un voyage Missionnaire Pour Ele A Bunyan Par Exemple Quand Nous Laissons Amadi Et qu'il prend les transports Il ne monte pas là-bas comme ancien de Bounia Non Parce qu'il est ancien d'Ariwara Donc si tu es par exemple ancien à Ariwara Et qu'on veut te présenter Notre ancien de Bounia est venu Non, mais ça n'a pas du sens vrai Son ancien est resté à Ariwara Lorsqu'il sort d'Ariwara Il est sorti comme ministre de la parole seulement Si il est évangéliste La mort fallait recevoir les évangélistes Mais quand il rentre à Ariwara Lorsqu'il est ancien, vraiment papa ancien Vous suivez attendez moi Avant qu'il devienne ancien, il doit être au préalable ministre de la parole A gérer bien sa maison Il doit d'abord bien gérer sa famille Et qu'il ait un bon témoignage Et qu'il ait un bon témoignage Mais l'église C'est ça d'abord la Bible Et c'est ça la Bible C'est pourquoi on avait dit à Timothée Lorsque tu es à l'Ephèse L'église d'Ephèse n'est pas ton entreprise personnelle S'il se trouve quelqu'un qui remplit les critères pour devenir ancien Il a parlé de ces critères dans 1 Timothée 3 Et tu puisses les établir Donc ceux qui ne disent pas mon année Si par exemple, ils sont là Il y a un ministère Ceux qui vous allez y a mon coca Si il sera que lui-même là Les autres sont bâtis Les autres vont l'établir ancien Un seul ancien S'il n'y a qu'un seul Amen C'est la Bible Et c'est ça la Bible Et moi, ils ont la gâte Après 3 ans Tout le monde qui est au fond On va mettre tout ça à remplacer Et ce n'est pas qu'après 3 ans On doit être remplacé Non, c'est lui le pasteur responsable de l'église C'est ça la doctrine On a dit qu'il est allé à suivre comment est la doctrine C'est ça la doctrine Il y a monité et à péter un solo Il y a la doctrine et il y a tout à l'autre Il faut élever la doctrine Et nous entrerons au Seine Il y a mon nom Dans l'église C'est pourquoi vous allez voir Dans d'autres églises du monde Il n'y a qu'à l'église Il n'y a qu'à l'église Donc il se donne de la structure Des églises des saints Il se donne de l'église des saints Parce que ce qu'il n'est dit Parce que si par exemple Tu es en Brousse Au Bégui, quand tu es en Brousse On a l'église des saints Tu n'as pas eu cet ensemble L'ensemble des saints dans la Brousse Mon dés à son liberté Et directement ministre Tu n'es plus libre Je vais contrôler Les autres deviendront te surveiller Alors je vais l'aventurer Alors je vais l'aventurer Je ne vais pas s'entraper Non, 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 non Ils sentent vraiment Je vais l'entendre Je vais l'entendre Il est en Brousse 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 Si je dis que mon église C'est l'ensemble des saints Ils vont venir ici Ils peuvent affronter l'enseignement Au Fandit Et ils peuvent t'affronter Par rapport à l'enseignement Mais c'est toi qui avais commencé l'église Mais ma finition n'a pas bénéficiaire Mais directement On te fait à soi par des écritures C'est ça l'ensemble des saints Les saints vont s'entraper L'illacissim 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 Parce que c'est ça qui va nous enlever Bonjour madame Suivez attentivement Il n'y a pas eu Pierre Il n'y a pas eu C'est pourquoi Pierre avait dit On ne va pas s'occuper de la table Les diacles s'occupent A ce qui concerne la table Et puis ce ministre Et nous les ministres de la parole La prière La parole Et nous allons nous appliquer A la prière Et au ministère de la parole Mais moi aussi Je suis occupé La prière La jeûne Mais cette femme Qui était dans le temple Était occupée A la prière Et au jeûne C'est très différent Et ça y'a pour qu'il y a Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu Donc jeûne la prière Et je vous avoue Non, c'est vrai Mon qui ne connaît Donc le jeûne Et la prière C'est pour papa Maman Et tout le monde Mais prière La parole Mais la prière Et la parole C'est pour le ministère Et la parole Et ça y'a Mon abahé Et je suis l'auto Moi l'inobah Moi aussi Oyo En Azalaki Y'a tribis à Seine Sept femmes Premièrement Était dans la tribide à Seine Et directement Elle n'est pas comptée Dans la famille Des lévilles Comme sacrificateurs Il y avait des sacrificateurs En son temps Ceux-là qui avaient La loi en possession Mais pourquoi Il était Des lévilles Et le Seigneur Ne fait pas des choses En vain Parce qu'il fallait Qu'il y ait un signe Dans l'ancienne alliance Pour montrer que nous La femme Nous jugerons aussi La terre Dans la suite Des corps Donc à la fin Nous jugerons la terre Donc si tu veux Chercher l'homme Déborah C'est Déborah La juge En Israël Il faut que ce signe Il y ait des ans Il y a un corinthien C'est celui qui Il y a un segne Qui ne savez-vous pas Que nous jugerons Les anges Il faut qu'il n'y ait Pour éviter Que celui-là Il faut qu'il n'y ait La grande Il y ait Et tant Déborah Il ne faut qu'il n'y ait Parce qu'il y ait Les anges Parce que ces anges Ce sont des persone Et non des anges C'est pourquoi il y a l'histoire de Deborah la chiche dans la terre. Aucun sacrificateur n'avait établi la femme dans la sacrificature. Aujourd'hui, nous ne parlerons que de l'enseignement pratique. C'est Dieu qui le veut ainsi. Ce n'est pas des plans des hommes, non. Dans 2 rois chapitre 22, on voit les versets 13 et 14. Le roi a envoyé le sacrificateur d'aller consulter l'éternel. Mais d'aller consulter le Seigneur par une prophétie. Ce sont des sacrificateurs qui sont allés consulter Dieu par une femme. Je lis à partir du verset 14. C'est bien. Je lis à partir du verset 14. Je lis à partir du verset 14. Je lis à partir du verset 14. Je suis dans le roi 22 verset 14. Je lis de l'Éternel. Jusqu'auuuut, Hachikani, Akba, Chafa, Asaja et Asaja. A l'air auprès de la prophétesse Hulda. Je lis à partir du verset 14. Je lis à Meulta. Je lis à Meulta. Je lis à Meulta. Je lis à Meulta. Je lis Jésus. Je lis à Meulta. Je lis à Meulta. Je lis à Meulta. Dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui parlaient. Et leur dit. Ainsi parle l'éternel. Les dieux d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'éternel. Voici. Je vais faire venir des manœurs sur ce lieu. Et si que ses habitants. Selon toutes les paroles du livre. Le roi des Gidats. Ainsi parle l'éternel. Ceci nous aide à comprendre bien aimé. Que mon Dieu. A vous voyez ma grâce prophétique. Peuvent connaître la grâce prophétique. Dans une sœur de l'Église. Et elle cherche aussi la sœur pour prier ensemble. Afin que Dieu parle par la sœur. En donnant des orientations. Là ce n'est pas l'interprétation. La loi et la grâce. Non. Il est un défroman des sacrificateurs. Il connaissait la loi de Moïse. Il ne sait pas que les deux-mêmes ont dit. Il ne sait pas qu'ils avaient des paroles. Ils savent que ceux qui s'élèvent pour prêcher la parole. Mais ils sont allés consulter une femme. Mais pour avoir l'orientation de la chose qu'ils avaient besoin Et cela ne leur a pas retiré la sacrification Ils sont restés sacrificateurs La prophétie de Goya n'est pas une seule Les dons de prophétie peuvent être donnés à une seule Peut aussi être donnés à un frère Et ce n'est pas ce qui veut dire que les frères ou les sœurs sont devenus autoritaires dans l'Église L'autorité c'est prêcher la parole Mais une sœur pose au message du Seigneur Et le donne par la grâce du Seigneur Et cela n'est même pas un problème C'est là parce que vos fils et vos filles prophétiseront Dans l'acte 2 Pierre s'est élevé avec le 11 Mais il a fait voir que les restes qui prophétisent là-bas C'est ça l'accomplissement de la prophétie de Goya Donc déjà Pierre par ses textes n'a pas enlevé la sœur dans le temps de prophétie Ni frère dans le temps de prophétie Cela ne veut pas dire que si tu prophétises Que tu vois une vision ou des songes du Seigneur Parce que dans la Bible il n'y a pas le temps de vision Donc il y a le temps de prophétie Mais un instrument Mais il y a un des instruments que le Seigneur utilise dans la prophétie Il y a des instruments appelés vision, songe Je veux que nous comprenions la manière de la Bible Les dons c'est celui de la prophétie Mais dans la manière de faire ou des vrais du temps de la prophétie Les songes et les visions Ce que j'ai dit est dans l'ombre 12 Dans l'ombre 12 Dans l'ombre chapitre 12 Verset 6 Le verset 6 L'écriture nous dit ceci Nous lisons au nom de Jésus Christ Là le Seigneur est en train de s'adresser à Aaron et à Marie Verset 6 Et il dit et écoutez bien mes paroles Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète C'est dans une vision Dans un prophète Mais dans une vision que moi en éternel je me révélerai à lui C'est dans un son Mais il est prophète Vous suivez la chose Donc c'est la manière de faire que le Seigneur a mis dans la prophétie Et on reconnait un vrai prophète dans l'accomplissement des prophéties qu'il donne Surtout déjà s'il est dans la vérité de la parole Ce n'est pas que tu es prophète Et qu'on s'oppose à tes prophéties tu te fâches Non ce n'est pas toi qui prophéties en fait Donc c'est ce qu'il y a en toi Nous nous opposons Mais quand il y a un problème Il arrive qu'il se fasse un problème Les prophètes Ce n'est pas une chose Je suis faux prophète Donc c'est ce qu'il y a en toi Donc cela veut dire que tu parlais de toi-même C'est auto-confirmant Tu les confirmes Mais ce qui c'est l'esprit qui parle à toi Tu cantojige cet esprit Mais si c'est l'esprit qui parle Laisse que nous jugeons cet esprit Ce qui t'ont trouvé que ça Bien dit Si nous trouvons que ce n'est pas la vérité Nous allons t'amener devant Tu te prostènes Et on prie pour toi tous ensemble Et nous chassons cet esprit Des mensonges qui te visitent Pour que mon ami soit pour la terre Pour que notre frère ne se perde Un jour il y a une église Un jour je m'étais rendu dans une église Un prophète en train de prophétiser Il prophétisait en disant Il s'est tenu devant une soeur qui était enceinte Moi le seigneur je te parle Il a l'enfant dans ton ventre Cet enfant Je l'appelle Josué Il va faire entrer votre famille dans le royaume des cieux Je suis et je suis Et bien bon ? Total alors Alors Le Seigneur est en sa façon Dans la voce qui est vega Dans la nouvelle église C'est maman qui a apporté Est-ce que c'est que maman qui a mis au monde ? Maman qui a apporté Est-ce que c'est que maman qui a accouché ? Et tant que j'ai apporté Ma passa Et Maman Fanta il a fait des chiveaux Et puis des filles même Le prophète a fui l'église Il a fui l'église Il a fui l'église Il a pu s'humilier en implorant la grâce du Seigneur C'était l'esprit de Satan De les mensonges qui m'avaient posséder Maman on a beau dire C'est que maman l'a fait des jumelles Et tout ce fait que l'enfant c'est Josué Voilà Là on est dans la complaisance Nous sommes dans la complaisance C'est dans la complaisance Nous voyons que c'était une fausse prophète Alors il n'y a pas peur de ces prophètes On a bide Une alliance Et dans cette alliance On va pas tuer la personne Mais nous allons chasser Cet esprit de mensonge Il dit bien Parlant l'âme C'est la parole de Dieu Il y a des langues des hommes Et des langues des anges Il y a des langues Des langues que tu peux parler Que le Seigneur t'a donné Si ces langues là n'ont pas d'interprétation Dis-toi frère Il faut parler entre toi et Dieu Dans ta maison Avec ton frère comme ça Parlez dans la langue Parce que s'il écoute les paroles de prière Ces paroles là vont les divier Il y a des langues des langues Vous allez voir un ministre qui prêche direct Mais comment ça parlait là Mais là Pourquoi tu parles C'est quoi ça ? C'est l'ignorance C'est l'ignorance C'est l'ignorance C'est l'ignorance On t'a donné fait la prière Sambela Puis Il a commencé 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 Après il termine Amen En quoi nous nous Amen On n'a rien entendu Rien On n'a dit non Amen C'est l'ignorance C'est l'ignorance C'est l'ignorance Pris dans la langue Que nous allons saisir Quand nous sommes dans la langue Nous sommes dans la langue Et lorsque tu parles Et qu'on écoute les promesses C'est l'ignorance C'est l'ignorance C'est l'ignorance Mais nous sommes en Amérique Mais quand tu es prié On n'a rien à ta vie Mais tu veux qu'on dise Amen Parce que l'Amérique Il n'est pas en Amérique Parce qu'Amen dit Qu'il en soit ainsi Mais Il n'est pas en Amérique Qu'est-ce qu'il en soit ainsi ? Quoi ? Il faut que nous comprenons Que nous sachions Que c'est conforme à la parole Pour que nous disions Amen Il n'est pas en Amérique 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 Il n'est pas en Apose Il n'est pas en Amérique Il n'est pas en Amérique Il n'a plus dans son… Il n'a plus regardé dans ses paroles Et Dieu ne lui dit Amen. Dis au Seigneur de tout prix, nous prenons le fruit, pour la gloire de son nom. Et nous prions le Dieu des miracles. Sous-titrage MFP. accomplis tes bons signes en nous grand Dieu le cher ça a la grâce au Dieu pour ma soeur pour mon frère pour mon frère c'est ce qui sont tes œuvres spirituelles et la paix du Seigneur est régnée dans tout le monde et la paix du Seigneur puisse régner dans tout le monde toi tu es la vraie bénédiction sois glorifié sois exalté je propose à tout avec le monde toutes les ténèbres qui viennent obscurcir nos intelligences je déclare l'éclairage dans l'intelligence la compréhension des choses que ta puissance puisse nous conduire montre-toi dans ta crainte merci Jésus merci mon sauveur le Dieu de Père qui m'ont sauveur le Dieu comme tu nous amas tous ceux qui se font vraiment attendez pas dans le Seigneur dans le nom de Jésus qui m'ont horrible je suis avocé je suis avocée devant je l'ubine Merci.